Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission On s'y retrouve, vous connaissez le principe, on parle de sujets divers et variés et ce soir on va avoir un sujet vraiment particulièrement intéressant. Je me réjouis de le faire avec vous et puis je me réjouis de le faire avec vous qui êtes sur le plateau, ça va être excellent. Jean-Marie, comment vas-tu ? Eh bien je vais très bien, merci beaucoup. Reposé, maintenant que tu es à la retraite ? Oui, très reposé, voilà, reposé dans les activités. C'est ça, mais après il y a tout le reste en fait, il y a tout le reste. Nathalie, tu vas bien ? Bonjour Ben, bonjour à Claude, bonjour Jean-Marie, mais écoute, je suis un peu enrubée, mais voilà, si je tousse dans l'émission, pardonnez-moi, je vais essayer d'être discrète. En tout cas, tu as un style hivernal là, il ne manque plus qu'une petite cheminée, un petit feu. Oui, nous sommes en décembre, n'est-ce pas ? C'est ça, ça te va ravir, ça te va très bien. Merci. Et Claude ? Écoute, bien aussi. Tu as un style casual, vraiment ? Je ne savais plus comment m'habiller ce matin, en partant, mais en disant maintenant, qu'est-ce que je mets aujourd'hui ? Et je me suis dit, au pire des cas, je m'habille quand même correctement. Non mais t'es bien. Pour te faire honneur. Mais Claude est toujours correct. Mais oui, mais oui. Tu connais le principe, c'est ta deuxième émission, mais le principe c'est simple, c'est comme si on est à la maison, chez moi, alors je n'ai pas cette table à la maison, mais c'est le même principe. On discute légèrement ou avec beaucoup de simplicité, on donne nos avis, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, mais à la fin on se retrouve toujours. C'est l'essentiel, c'est le principal. D'accord. Et on va commencer avec, il n'y aura que deux sujets alors ce soir, et je vous encourage vraiment à échanger sur le chat aussi, dites-nous ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui était vraiment, vraiment fort sur mon cœur. J'ai envie qu'on parle ce soir d'occultisme, j'ai envie qu'on parle des choses sombres. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène derrière tout ça, et la première partie de l'émission, je l'ai intitulée « Occultisme et ésotérisme, un engouement de plus en plus important ». Et j'aimerais vous lire l'extrait d'un article sur lequel je suis tombé. Vous êtes prêts ? Oui. On t'écoute. Yes. Witch talk, spiritual tiktok, astrologie tiktok, différents noms pour un même phénomène, la volonté de se regrouper autour de l'inconnu et du mystérieux. Nous ne parlons pas ici de vaudou ou de sorcellerie moyenâgeuse, la tendance est plus large et regroupe en fait plusieurs types de mystiques. Tiktok, qui est, je le rappelle, une plateforme sociale pour les plus jeunes, tiktok c'est 13, ouais je mettrais 13, 21, je suis à peu près, je suis dans cette bonne tranche d'âge. Tiktok voit une déferlante de vidéos de rituels, de sorts, de cristaux de guérison, de lectures de cartes, de tarots et de prédictions astrologiques. Sur tiktok, les vidéos avec le hashtag witch talk ont accumulé plus de 11 milliards de vues, une tendance que l'on retrouve sur les réseaux sociaux mais qui est le reflet d'un mouvement générique puisque de nombreux astrologues et autres voyants ont vu leur clientèle augmenter pendant la pandémie. Tant d'incertitude et de stress pour beaucoup et surtout les plus jeunes. Et ce phénomène est visible partout dans le monde, une application d'astrologie a été téléchargée 20 millions de fois aux Etats-Unis sans aucune dépense publicitaire, a expliqué un porte-parole à CNN. Et juste un petit chiffre, selon l'IFOP, une personne sur deux croit à une parascience en France et 70% des jeunes croient à l'ésotérisme. Ouais, énorme. Pourquoi je voulais aborder ce sujet ? C'est parce qu'il y a un engouement, il y a une sensibilité particulièrement chez les jeunes à ces choses-là et au spirituel. La semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, je vous encourage à la regarder ou l'écouter en podcast. Mais on a parlé des différentes générations, notamment de la génération Z, celle qui commence à partir de 1995 jusqu'à 2010 et c'est cette génération-là. Il y a une soif du spirituel, mais c'est inquiétant. Moi, j'ai vu notamment un reportage où on a des jeunes qui, dans leur chambre, ils ont des posters de personnes qu'ils aiment et puis dans un coin de leur chambre, ils ont un hôtel avec une divinité ou parfois deux divinités. Et puis, des petits sacrifices qu'ils leur font, des petits sacrifices de nourriture, des petits cadeaux, des choses comme ça, pour qu'ensuite, ils puissent exercer la magie qu'ils reçoivent de ces esprits-là. Donc, première question. Alors, je pense connaître votre réponse, mais c'est pour nous faire rentrer dans le sujet. Est-ce que vous croyez à ces pratiques ? Ah oui. Oui, alors après, ça dépend ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on y croit ? Non, alors je ne vais pas te dire est-ce que tu les pratiques. Ça va me rassurer de savoir que tu ne pratiques pas l'occultisme, mais est-ce que tu crois que ça fonctionne, que ça marche, que ce n'est pas juste de la superstition ? Je crois qu'il y a beaucoup de... Autant il y a de charlatanisme et de trucs un peu... Farfelus. Farfelus, voilà, farfelus. Merci. Mais il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, il y a aussi, évidemment, il y a aussi, évidemment, autant dans la divination que dans tout ce qui est plus, plus, plus magique, il y a de vrais effets, oui. Oui. Ah oui ? Je sors d'une famille qui a pratiqué ça tout le temps. Ah oui ? Mon grand-père était pas... enfin, il était guérisseur, voilà. Ah oui, ça n'est pas réuni. Guérisseur, dans le village était connu comme celui qu'il fallait aller chez Joseph, et Joseph, mon grand-père, Joseph, il guérissait tout ce qui était les petites, les bobos des paysans de l'époque, une foulure, une cheville qui s'est tordue, enfin voilà, et il pouvait aussi arrêter le feu, ce genre de choses. Donc il y avait une pratique occulte qui se mariait très très bien avec une pratique, je dirais, religieuse traditionnelle. Ah oui, parce qu'il était chrétien en même temps. Il était chrétien traditionnel. Traditionnel, oui. Mais en même temps, voilà, il n'y avait pas de, je dirais, d'incompatibilité dans les fonctionnements, et je me rappelle, avant d'avoir, on est devenu chrétien comme on comprend nous aujourd'hui, le samedi, ma maman, on m'emmenait avec ma soeur chez un occultiste, et il nous faisait des formes d'imposition des mains, parce qu'il fallait guérir de verrues, il fallait guérir de je ne sais pas trop quoi. Enfin, évidemment, il ne demandait jamais d'argent, mais à la fin, tout le monde se sentait un peu concerné de laisser un billet. De laisser un billet, c'est sûr. Et voilà. En tout cas, c'était une pratique constante et continue. Et ça a marché ? Et ça a marché. – Tu n'avais plus de verrues, tu n'avais plus… – Ah oui ? – Oui, oui, c'est pas juste… Oui, je pense qu'il y a une partie qui est effectivement du charlatanisme, mais il y a une partie où il y a des réels enjeux, et des réalités spirituelles, qui sont des vraies réalités, avec lesquelles il est bon de ne pas toucher, de ne pas jouer. – Moi, je me suis penchée aussi sur le témoignage de Jacqueline Fraisard, qui est déjà intervenue chez nous plusieurs fois. Et elle aussi, elle s'est penchée sur tout ce qui est guérisseur, tout ça. Et un vieux monsieur lui a transmis le secret, en Suisse on appelle ça le secret. Ce sont des prières, en fait, qu'elle formulait, et ça marchait systématiquement. C'est ça qui est impressionnant. Mais dans ces prières-là, comme c'était un secret, elle ne devait pas le divulguer, mais donc elle n'explique pas comment on faisait exactement la prière, mais par contre, elle parle des feux de l'enfer, des choses comme ça. Donc, elle, dans son témoignage, c'est ça qui est intéressant, c'est que, oui, ça marchait très bien, par contre, elle, après, elle avait mal là où elle priait pour la personne. Souvent, c'est elle prier pour une épaule, après, c'est elle qui avait mal à l'épaule. Moi, je connais une personne qui était dans ces pratiques-là, et puis c'est ses enfants à elle qui tombaient malades, qui tombaient à elle derrière. C'est sûr que, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, ce n'est pas une nouveauté, l'occultisme. Non, ce n'est pas une nouveauté. En plus, nous, dans notre région, on est en Alsace, il y a beaucoup d'occultisme aussi. Toutes les campagnes, je pense. Toutes les campagnes, oui. En fait, en Normandie, la Normandie, c'était connu, et puis, en fait, dans les villages, partout, partout. Aujourd'hui, oui, il y a une recrudescence, parce qu'évidemment, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, etc., tout est divulgué, tout ça. Mais en fait, je pense que moi, quand j'étais gamin, dans tous les villages, il y avait comme ça, rebouteux. Quelquefois, c'était le curé qui était rebouteux. Oui, exactement. Il n'y avait pas d'incompatie, on cherchait. D'où la confusion, d'ailleurs. Et il y en avait partout. Exactement. Il n'y avait pas de clarté à ce niveau-là. C'est incroyable. Il y avait le curé qui était rebouteux. Oui, ça pouvait arriver. Pourquoi pas ? Mais il le faisait gentiment. Et puis, c'était souvent mélangé. Par exemple, là où j'étais avec ce monsieur, dans son cabinet, il y avait des images pieuses. Et il y avait un gros livre. Alors, nous, en tant que gamin, on pensait que c'était la Bible. Alors, c'était peut-être une Bible, mais derrière... Et puis, quand il nous posait les mains sur la tête, il faisait un petit signe de croix avec le pouce. Donc, il y avait... Ça rassure, en fait. Ça rassure. Il y avait donc une espèce d'ambiguïté. Et du coup, on ne savait pas trop. Jusqu'au jour où... Enfin, parce que le jour où... Si vous voulez, le problème, c'est que ces choses-là, pour lesquelles on allait demander de l'aide, ça pouvait disparaître momentanément. Il apparaissait autre chose ailleurs. Moi, j'étais passé de l'eczéma au verru. Et dans l'eczéma, je me rappelle très bien, c'était dans un petit village, une vieille dame. Alors, ça faisait un peu caricature, ce que je vais dire. Mais c'était quand même... Moi, j'avais 8 ou 9 ans à l'époque. Elle m'a fait mettre à genoux, déshabiller le haut du corps. Avec des petites branches, des petites branches de noisetier. Elle faisait ses incantations. Et à la fin, elle me demandait de rentrer et de prier 10 fois le jeu croisant Dieu. Qui est une très belle prière. Au demeurant, c'est une doctrine, une doctrine de doctrine. Mais du coup, on est dans l'ambiguïté totale. Mais ça, ce n'est pas avec la jeune génération. C'est-à-dire que la jeune génération, c'est en opposition à la religion. Oui, oui. Oui, ça c'est vrai. Notamment et clairement dans ce reportage-là, le journaliste demandait à une jeune sorcière, qui se qualifie en tant que sorcière, qui a plus d'un million d'abonnés, etc. Mais pourquoi vous pensez que les jeunes ne sont pas intéressés à la religion ? Et elle disait, mais nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Puisqu'on doit faire plein de choses. Là, c'est la liberté. C'est la liberté et le pouvoir. Et là, c'est peut-être ce qui est différent entre ce qui se passait de votre temps et ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'ils ne sont pas avec une croix de Jésus, etc. Non, non, non. Ils sont vraiment en train ou de parler à des esprits qu'ils qualifient de puissances ou de parler à des divinités torres, des divinités grecques, etc. Mais je pense qu'à mon avis, si on regardait la décroissance de la pratique religieuse est exactement proportionnelle à la croissance de l'engouement pour l'ésotérique. Oui. Même si c'était préjugé compatible entre la religion classique et tout ce qui était divination, etc. il y avait quand même une culture christianisée, je ne veux pas dire chrétienne, mais une culture christianisée qui protégeait d'aller au-delà de ce qui est moral, de ce qui est qualifié de bien. Mais avec l'effondrement du christianisme traditionnel, religieux, cette sauvegarde, même si ce n'était qu'un vernis, c'était quand même un cadre protecteur. Quand tout ça s'est effondré, maintenant on repart dans le paganisme et il y a 50 ans, personne n'aurait invoqué Thor ou je ne sais pas qui. Oui, ou Thermer, ou aller emboisser les arbres. Ça aurait été sur la liste. On aurait rigolé. Aujourd'hui, c'est pris aussi. C'est sérieux pour les jeunes. Parce que le christianisme, dans sa forme religieuse, traditionnelle, s'est effondré. Donc il laisse la place au retour du paquet. Oui. Et ça reste toujours à nouveau un élément spirituel. Ah oui. Je veux dire, l'autre jour, on a eu un reportage qui avait fait état d'un sondage sur la pratique religieuse des Français. 51% ne sont plus croyants. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas spirituels. ou religieux. À un moment, la spiritualité a changé de nature, mais l'être humain est spirituel. Mais justement, moi, c'est la question, c'est comment expliquer de telles pratiques qui, encore moi, personnellement, j'y crois aussi. Je crois que toutes ces choses-là ont de l'impact. On s'engage dans un monde spirituel. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Ça, c'est une autre question. Ça, on peut en parler. Mais comment expliquer qu'il y a un tel engouement alors que, semblerait-il, c'est l'esprit cartésien, c'est la science qui prime, c'est toutes ces choses-là ? Je pense que c'est fini. Je pense que le côté cartésien, la France des Lumières, c'est encore un vieux... C'est une vieille, je dirais, un reliquat d'un siècle de pensée qui s'est opposé au formalisme religieux qui était un carcan terrible, il faut l'avouer, qu'ils ont dit des choses que tout n'est pas faux, de chez Voltaire, etc. Mais ce carcan est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément envie d'avoir de la réflexion, on veut avoir du vécu, de l'expérience. Le maître mot, c'est l'expérience. Expérimenter les choses. Et dans ce domaine-là, on expérimente des choses. Le problème que moi, je trouve, c'est que ça a l'air fun, ça a l'air d'un jeu, mais c'est tout sauf un jeu. Parce que derrière, il y a une vraie réalité spirituelle qui a un impact sur les vies. Et qui, effectivement, on parle de liberté, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais pas libres de faire ce qu'ils voudraient vraiment. Certaines ne le disent. Je veux dire, on aura peut-être l'occasion d'en entendre parler tout à l'heure. Mais le cœur n'a pas changé. C'est-à-dire que la spiritualité, on change de source entre nous qui pensons et croyons en Jésus-Christ et qui nous connectons à cette source-là, la lumière. Là, tout ce moment, on cherche une autre source. C'est une œuvre de la chair. La magie. Ce que je comprends très bien dans San Sijeune, j'ai vu la même émission, c'est qu'il réfutait vraiment le côté dogmatique de la religion. Donc, les principes, les dogmes. Et eux, ils ont l'impression qu'en pratiquant ces pratiques, ils ont un certain pouvoir. Ils peuvent effectivement avoir de l'ascendance sur certaines personnes en leur faisant du bien. Parce que le but, c'est de leur faire du bien. Donc, c'est parti d'un bon procédé, en fait. Mais derrière tout ça, on sent que cette soi-disant liberté, elle est conditionnée quand même. Elle commence toujours par une petite pratique et ils sont de plus en plus dans la pratique. et on se rend compte qu'ils sont comme esclaves de quelque chose qui les dépasse. Vraiment, ce verset qui dit « Oui, on est esclaves dans la parole de Dieu, de ce qui triomphe de nous. » Et quand je les ai écoutées, c'est vraiment ce verset qui est venu en moi. Et elles ne se rendent pas compte, ces personnes. Beaucoup de femmes, beaucoup de femmes très jolies, qui sont en danse, qui donnent envie de connaître. Elles s'expriment bien aussi. Et on se rend compte que derrière, il y a un engouement d'avoir la solution facile, rapide. parce que moi, je m'interroge, parce que c'est vrai, ils guérissent. Donc il y a une solution rapide. Mais par contre, c'est une solution qui finalement, après on l'a dit, ça se dégage ailleurs, au niveau des problèmes, ça peut se déplacer ailleurs. Mais contrairement à Dieu, c'est que si Dieu guérit aussi, il va aussi guérir au niveau spirituel, il va guérir au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau de tout notre corps, tout notre être intérieur va être guéri. Alors que là, c'est la question à se poser. Est-ce que vraiment, dans ces sciences occultes, on guérit totalement de tout ? – Mais je pense qu'on n'en cherche pas. Je ne pense pas que ce soit ce qu'on cherche. On ne cherche pas à être comblé. Dans le sens, ça me donne la paix. Ou c'est pour moi, de ce que je comprends, aujourd'hui, chez les plus jeunes, c'est un outil que je peux avoir à ma disposition en cas de, après, peut-être ce qui me perturbe, c'est le côté communautaire. C'est qu'aujourd'hui, ça, ce n'était pas à l'époque. Aujourd'hui, quand on parle de 11 milliards de vues, je ne sais pas si on se rend compte ce que ça signifie, quand on parle d'un compte à 1 million d'abonnés, c'est des gens, 1 million de personnes, qui reçoivent tes vidéos dès que tu postes. C'est le côté communautaire et aussi le côté de plus en plus ouvertement assumé. Il y a, c'était en 2019, une tribune intitulée « Sorcières de tous les pays, unissons-nous », qui a été signée par 200 personnalités, entre autres Muriel Robin, Charlotte Gainsbourg et Marlène Schiappa. Entre autres. Et derrière cette figure de la sorcière, aujourd'hui, la sorcière a été mise à la mode. Tu parlais de jolie jeune femme, aujourd'hui, la sorcière, elle n'a plus le nez crochu avec la grosse verrue sur le nez, il y a de te tendre une pomme. Aujourd'hui, la sorcière, elle est tendance, elle est bien habillée, elle te donne envie et elle te montre qu'elle est heureuse. C'est ça, la sorcière. Et quand je lis ça, bon, moi, ça, ça m'inquiète. C'est vraiment de plus en plus assumé, fier, revendicateur aussi. Peut-être, qu'est-ce que vous pensez d'une tribune comme ça, signée, je vous redis le titre, « Sorcière de tous les pays, unissons-nous ». Oui, je sais que Marlène Schiappa l'assume complètement, lui a posé la question, mais est-ce que vous vous reconnaissez comme, vous identifiez comme sorcière ? Alors, elle a dit, en substance, je ne sais pas les mots exactement, qu'elle a dit que non, mais qu'elle était très proche de cette mouvance. Oui, et puis elle le dit, elle demande à des amies voyantes de temps en temps de lui dire pour la suite et tout. Mais nos politiques le faisaient. Moi, j'ai appris que Mitterrand avait son voyant. Oui, mais tous, tous, tous. C'est pour ça que d'un côté, il y a quelque chose de nouveau et en même temps, il n'y a rien de nouveau non plus. Ce qui est nouveau, c'est le déballage. C'est l'amplification par les... Et le fait que ça peut devenir, à travers les réseaux sociaux, ça peut devenir très contraignant pour être dans la culture, il faut y être aussi. Donc ça, c'est une forme de pression. Mais moi, ce qui me fait sourire, c'est que c'est le côté... Souvent, on dit, mais aujourd'hui, on est dans une culture scientifique, etc. Mais je pense qu'être... Cartésien et scientifique, je pense que c'est très différent parce que quelqu'un peut être très cartésien, scientifique et pas du tout cartésien ou inversement. Tu as des tas de gens qui sont très scientifiques et qui sont totalement irrationnels. Des gens, des ingénieurs, des gens qui ont des bacs plus... Je ne sais pas combien dans des domaines ultra-scientifiques, en physique, et qui fonctionnent totalement émotionnellement et qui sont incapables, dans la vie réelle, d'être ordonnés. Ils fonctionnent... Ils peuvent être à fond dans des trucs complètement spirituels. Donc, même si on est dans une société technicienne, en fait, les gens ne sont pas... Ça ne leur donne pas des arguments et des comportements rationnels. – Oui. – Puis tu sais, je me suis aussi rendue compte que tous ces jeunes ont grandi aussi avec Harry Potter, avec des séries aussi comme Fantasie ou d'autres séries comme ça, et ils ont été élevés là-dedans aussi. Donc, je pense qu'on a toujours montré ces pouvoirs sous un angle toujours positif. Donc, ça donne envie de faire du bien aux gens. Je comprends l'engouement aussi. – Ou même de les dominer. Je ne suis pas sûr que ça soit toujours... – Et après, il y a un intérêt personnel. Comme je disais, il y a de l'ascendance sur les autres. – Je ne suis pas sûr que ça soit toujours aussi... – C'est pas toujours aussi bienveillant. – Alors, juste peut-être une question, et ensuite, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Mais pour un néophyte qui nous écoute, qui se pose la question, mais dis donc qu'ils ont l'air de tellement être tranchés sur ce genre de questions. – Nous, on est croyants, mais est-ce que la Bible parle de l'occultisme ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a des textes clairs qui explicite... – Ah ben, moi, j'avais pensé lire... – Quand Jean-Marie, il ouvre sa Bible... – Ah ben, j'avais... – C'est une telle chose de regarder. – Non, non, mais je l'avais, parce que... – Ah, t'avais préparé un verset ? – Ah ben oui, oui ! – En plus, je ne t'ai même pas demandé, c'est bien. – Oui, 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 je l'avais tout de suite. – Dans Deutéronome, c'est en général, on cite ça, Deutéronome 18, 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là ». Donc, le terme d'abomination, c'est un... C'est le crescendo dans le plus haut, dans l'iniquité. Il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce les métiers de devin, astrologue, augure. Donc, on pourrait dire que c'est redondant, mais c'est pour être sûr qu'il y ait toutes les catégories dedans. De magicien, enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Voilà. Donc, il y aurait d'autres choses, mais ici, on a clairement le fait que toutes ces choses sont absolument interdites par Dieu. Et Dieu ne les interdit pas seulement parce qu'il a décidé de mettre ça dans la mauvaise catégorie, mais parce que c'est des valeurs et des pratiques mortelles. Oui, ça a des conséquences. C'est mortifère. Oui, c'est mortifère dans le sens où toutes ces pratiques, il faut quand même s'en rappeler, il faut quand même s'en rappeler, je veux dire, à l'époque, mais je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, ce serait bien différent, peut-être mieux caché, mais pas forcément différent, avait des conséquences sociales, sociétales. Il y a des gens qui offraient leurs enfants un sacrifice. Tout bêtement. Je veux dire, on parlait avant de petits sacrifices dans un hôtel, dans le coin de la maison, mais là, on parlait de vrais sacrifices d'enfants. Et donc, c'est une abomination. C'est-à-dire que cette croyance et ces pratiques découlaient in fine dans des pratiques beaucoup plus graves qu'on ne le penserait. Et au début, ça a l'air inoffensif, on joue ensemble, c'est attirant. Mais in fine, il y a des vraies conséquences, avec des vraies vies qui sont sacrifiées. Et puis enfin, tu citais le livre, l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on retrouve une même pensée, on parle de ces œuvres de la chair, c'est-à-dire de la volonté de l'être humain, quelque chose, l'immoralité, la débauche, etc., les colères, les rivalités, mais il parle aussi de l'adoration des idoles et de la magie. C'est donc pas forcément un esprit qui tombe dessus, c'est nous qui cherchons, parce qu'on veut se faire plaisir, parce qu'on a envie de se titiller notre égo, notre narcissisme, et qu'on cherche des choses pour... Alors, sous couvert de faire du bien, magie blanche, sous couvert de faire retrouver ou de faire trouver un amour à quelqu'un, la magie rouge, parfois, on n'ose pas le dire, mais la magie noire, ça existe aussi. Là, vraiment, on cherche à faire du mal. Oui, à avoir du pouvoir. Enfin, du pouvoir, mais bon but, de faire du mal. Parce que dans les trois cas de figure, c'est la recherche d'un pouvoir pour faire quelque chose. Dans un cas, ça a l'air très étrange, très tendre, et très altruiste. On va guérir des gens. Autre altruisme, on va essayer de trouver un amour à un homme qui n'a pas de femme, ou inversement. Mais après, c'est effectivement le pouvoir pour faire du tort à quelqu'un. Mais il y a toujours un intérêt. Oui. Après, là, vous me parlez de pratique de magie. Maintenant, dans l'ésotérisme, il n'y a pas que ça non plus. Oui, mais là, il y avait aussi la divination. Il y a tout de là. Oui, alors peut-être juste pour quelqu'un qui découvre, etc. Tu as parlé de magie blanche, magie noire, magie rouge. On peut parler du pendule, peut-être. Du pendule, même... Alors, je sais que certains, ils diraient non, ce n'est pas ça, c'est de l'auto-suggestion, mais les sourciers qu'on ramène dedans aussi. Le pouvoir des pierres, comment on appelle ça ? La cristo... Bref, cristo quelque chose, là aussi, où je sais qu'il soigne par les pierres, etc. Les cartes ? Les cartes ? Tu parlais des cartes, oui, aussi, avec le tarot et tout. Donc, c'est beaucoup plus large que... En fait, toutes les... N'importe quelle pratique, tout le monde, on pourrait en inventer encore. Mais oui. N'importe quelle pratique dans laquelle on croit. Moi, quand j'étais gamin, il y avait des gens de ma famille qui, pour deviner le sexe des enfants à naître, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de l'échographie, alors une dame, elle prenait un cheveu, elle prenait un cheveu, elle attachait son alliance, et puis elle faisait tourner dans un verre, et souvent, comme il tournait ou il tapait sur les bras, etc., c'est une fille ou un garçon, mais ça marchait. Il faut avoir des longs cheveux, quand même. Oui, des longs cheveux. Et une alliance. Et une alliance. Mais n'importe quelle, quand j'étais en Afrique, on voyait des trucs, c'était... Mais en fait, c'est ça qui doit peut-être poser question à certains qui nous écoutent, mais si ça marche, et alors ? Oui ? Si ça marche. En fait, nous, évidemment, en connaissant la Bible, la parole de Dieu, ce que tu viens de citer, Jean-Marie, on sait que derrière, il y a un imitateur de Dieu. Et c'est vrai que cet imitateur, il ne veut pas du bien. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de développer ce point-là. Mais en apparence, c'est attirant, mais après, c'est comme un piège qui se referme sur nous. Et on ne s'en sort pas si précisément. que les personnes qu'ils représentent aujourd'hui, c'est la sorcière avec un décrochu, il y a une virule dessus, mais ce sont des personnes absolument agréables à regarder, voire intelligentes, etc. Mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Voilà, je pense que tu as mis le bon mot dessus pour moi. Il y a vraiment quelque chose de séduisant dedans. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de séduisant qui donne envie. Et puis, je le rappelle, l'engouement, il a eu lieu pendant la crise. Et les jeunes, aujourd'hui, l'incertitude, cette peur, je pense qu'on ne mesure pas à quel point ça a déclenché des peurs chez certains. On a parlé notamment un temps du nombre de jeunes qui ont des crises d'angoisse, des pensées de suicide. Mais ça, ça a fait partie des réponses qu'ils ont trouvées. Et je pense que c'est... Je ne veux pas leur jeter la pierre, parce que c'est ceux qui ont su leur être accessibles aussi. C'est ça. Et je pense que nous, ça nous remet en question aussi de comment être accessibles. Et je pense beaucoup, comme disait Nathalie, c'est vrai que s'il y a une puissance, elle vient de quelque part. Et beaucoup essayent d'éluder cette question en se disant, bon, mais c'est une puissance comme si c'était Nath, comme si c'était simplement la loi de la gravité. Mais ce n'est pas la loi de la gravité, c'est que s'il y a une puissance, il y a une origine. Dans le livre des Actes, tu as... L'apôtre Paul rencontre une dame dans une ville qui a un esprit qui lui permet de deviner. Et elle devine. Et si on dit qu'elle rapportait un grand profit à ses maîtres, parce qu'elle était esclave, enfin serviteur dans une maison, c'est bien que ce qu'elle devinait était réputé être vrai. Sinon, personne n'aurait payé. Et quand Paul a chassé le démon qui était en elle, le démon est sorti, c'est une personne. Ce n'est pas juste une espèce de capacité comme ça, comme un savoir-faire technologique. Quand ce démon en tant que personne, ce monsieur démon qui était en elle est sorti, elle était du coup instantanément incapable de deviner quoi que ce soit. C'est un démon. Et je pense que, en parlant de la fameuse tribu, les 200 personnes qui veulent se rassembler, on est dans une tribalisation de la société qui est liée effectivement à l'effondrement d'un socle judéo-chrétien en France qui fait en sorte que les gens se retrouvent dans des centres d'intérêt communs, etc. Et une de ces tribus, ça peut être ça. Maintenant, pour revenir à la question du démon, je me rappelle très bien le jour où mes parents ont dit stop. Et je pense qu'on est en train de parler de quelque chose qui s'appelle la confrontation de deux puissances. Voilà, ma maman, elle a travaillé dans une usine en Suisse et c'est à 9h, il y avait le petit café, et puis il y avait un chrétien qui parlait de sa foi. Et puis ma mère disait, ah, chez nous aussi, moi aussi je connais les gens qui guérissent, et elle lui expliquait comment ça se passait. Et puis le frère a eu la sagesse de lui dire, mais écoutez, la prochaine fois que vous irez, demandez donc à ce monsieur de prier à haute voix, que vous entendiez ce qu'il est, ce qu'il invoque, qui il invoque, à qui il intéresse ses prières. Alors elle s'est dit, bah oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. Et donc du coup, le samedi suivant, je me rappelle que c'était hier. On est allés, et puis on est rentrés, et puis là ma maman, alors, ma maman elle est comme elle est, mais alors quand elle est comme une lionne avec ses enfants, ah, tu touches pas mes gosses s'il y a un problème. Donc elle lui dit, écoute, ce monsieur était déjà, il faut comprendre, ça faisait 2-3 ans qu'on est allés tous les samedis, ça faisait, des fois il y avait de la maison à manger, c'est devenu un copain de la maison, c'est un ami de la maison, il venait, on allait chez lui, enfin bref. Et ce samedi-là, cette maman, mon maman, qui allait être très verte, très tranchée, il me dit, bon, écoute, ce matin, tu pourrais prier à haut du voie. Et le gars lui dit, t'en es pas question, Blanche. Mon maman, c'est Blanche. Il me dit, ah bon, ben, pourquoi ? Ah ben, écoute, non, mais ça se fait pas. Alors elle a insisté, une fois, deux fois, trois fois. La troisième fois, il lui dit, non, je ne le ferai pas, parce que tu pourrais toi aussi faire ces pratiques. Alors ma mère me lui a dit, écoute, c'est très simple. Ou maintenant, tu pries à haut de voie pour mes enfants, ou tu ne me verras plus jamais. Il a dit non. Et à partir de là, on a commencé à fréquenter, le lendemain matin, 8h, mon maman, de bout tout le monde, on va au culte. On va où ? On va à un culte, c'est quoi ça, un culte ? Un truc qu'on ne connaissait pas. Et je me rappelle très bien, tout à coup, la lumière est rentrée dans la maison. Tout à coup, notre ignorance, entre guillemets, et notre esprit, notre intelligence voilée, commençaient à voir clair qu'il y avait deux mondes, et que ces deux mondes étaient incompatibles. Il y a le monde de la lumière, et il y a le monde des ténèbres. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et je peux comprendre que ce soit difficile à entendre, mais il y a, lorsque nous prions Jésus-Christ, nous sommes face au monde de la lumière, et lorsque nous prions autre chose que Jésus-Christ, le Dieu trinitaire, nous touchons au monde des ténèbres. Que ce soit sous forme de l'embrassade d'un arbre, la mer Gaïa, la terre-mer, ou n'importe quoi d'autre, peu importe, on est dans le monde des ténèbres. Et il y a des influences, et il y a des vraies conséquences. Et je me rappelle très bien, mon papa, alors, comment ça s'est passé chez nous ? On avait cette pratique, entre guillemets, occulte, mais ce qu'on avait aussi remarqué, c'est que régulièrement, notre famille était impactée par des malheurs. Mon père a eu trois accidents graves en l'espace de 18 mois. On a vu, à la fin, on était comme ça à la maison, on s'attendait à une tuile. C'est quoi la prochaine tuile qui va tomber ? Et c'est pendant cette période-là que mes parents ont découvert l'évangile. Et la lumière. Et du coup, waouh ! On s'est rendu compte qu'il y avait deux puissances, et c'est nous qui faisons le choix vers qui nous nous tournons. C'est ça. Alors justement, on va avancer, parce que je vois que le temps passe, et qu'on a la chance d'avoir un témoignage merveilleux, c'est celui de Michel, Michel qui était une ancienne voyante. Et je pense que nous, on a eu plein d'avis, vous avez connu, etc. Michel a de quoi nous dire aussi, et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir. Michel, si tu veux bien, tu peux venir. Bonjour. On est très heureux. Bonjour Michel. On est extrêmement heureux de t'avoir avec nous. Merci déjà pour ce temps que tu nous consacres, et puis aussi de venir témoigner, d'oser venir témoigner. Ça peut être des fois un peu déstabilisant sur un plateau télé, mais là, tu oublies la télé, tu es à table, avec nous. Et puis, à l'aise, tu as un petit peu à boire aussi, si tu veux. Et puis, alors, peut-être avant de commencer, je veux tout de suite le faire, parce que sinon, je connais ma mémoire, mais il y a des années de cela, il y a combien de temps ? 25 ans. 25 ans. J'ai regardé la photo derrière, tu avais une coupe des années, c'est quoi ? C'est les années 80, je pense. Coupe des années 80. Donc, il y a 25 ans, Michel a écrit un livre qui s'appelle « Du tourment à la paix » et où elle raconte son histoire. C'est simple, vous tapez « Du tourment à la paix » Michel Zurbach sur Internet. On va avoir le nom de l'invité aussi qui va être sur le descriptif. Oui, donc vous pourrez le taper et vous le trouverez directement, à mon avis, il est très bien référencé sur Google. Pas de souci. « Du tourment à la paix » de Michel Zurbach. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu cet été et je l'ai terminé. Je l'ai lu un soir. Je l'ai terminé, je me suis dit « Bon, il faut que Michel, elle vienne sur le plateau quand même parce que ça… tu as de quoi nous dire. » Et puis, je pense que tu l'as bien compris, j'ai vraiment un souci en ce moment vis-à-vis de l'occultisme pour sensibiliser les plus jeunes. Mon souci, c'est qu'ils n'entendent qu'une version de l'histoire. Et toi qui étais une ancienne voyante, j'aimerais vraiment qu'on puisse rentrer un petit peu dans ton histoire pour comprendre d'où tu viens et qu'est-ce que tu as à nous dire du coup, si ça va pour toi. Très bien. Eh bien, alors on va commencer comme ça. Ma première question, Michel, quels ont été tes premiers pas dans la voyance ? Si j'ai bien compris, c'était assez jeune. Oui, c'était à l'âge de 10 ans. Ah oui. Donc là… J'aimais beaucoup lire, mais je ne m'intéressais qu'à des livres de parapsychologie, de spiritisme, d'occultisme, à rien d'autre en fait. Je fais juste une pause ça, mais ça c'est déjà… Déjà ? C'est déjà un peu étonnant, à 10 ans. Oui, mais c'était par rapport à mon passé. Ah, donc plus tard, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui t'a attiré à ça. C'est une relation avec mon passé. Et un jour, j'ai découvert une revue pour enfants, 15 ans fillettes, et dans cette revue, il y avait à ma grande joie un tarot divinatoire pour enfants. Et c'était un tarot qui semblait tout à fait inoffensif, il y avait des animaux et tout. La règle du jeu me semblait tellement facile que j'ai découpé ce tarot et j'ai demandé à maman si je pouvais lui tirer les cartes. Elle était d'accord parce que, voilà, on ne voyait aucun mal à faire cela. Et puis, j'avais pas mal de prédictions à faire et alors que j'étais une enfant assez sensible, auparavant, je dois bien le dire, là, j'ai ressenti une certaine froideur, je lui annonçais la mort de quelqu'un de proche, etc. Et il s'est avéré que tout est arrivé peu de temps après. Donc, quand tu avais 10 ans, tu faisais déjà ce genre de prédiction ? Oui. Ok, d'accord. Je sais qu'il y a eu un moment et tu le racontes, ça fait froid dans le dos ce moment, une sorte de, comment je peux dire, de passation de pouvoir avec une personne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà, t'avais quel âge, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi une passation de pouvoir ? C'était un an avant. Nous habituons dans une vieille maison, la maison de mon enfance qu'en fait, j'aimais beaucoup, bien que j'y ai beaucoup souffert aussi. Et il y avait pas mal d'appartements dans cette maison et au parterre vivaient deux vieilles femmes. Et ces deux vieilles femmes, c'était donc la mère et la fille. Et la mère, elle était grabataire depuis longtemps. Et on voyait toujours, nous, le groupe d'enfants qui jouions dans la cour et partout, on voyait que les volets étaient toujours mi-clos. Et ces femmes détestaient les enfants, elles nous le faisaient bien sentir et nos parents les connaissaient très bien et s'en méfiaient et m'interdisaient de m'approcher d'elles. Et moi, de toute façon, j'étais une enfant très timide, je ne l'aurais pas fait. Craintive aussi. Et un beau jour, mais je ne sais comment, je me suis retrouvée dans l'appartement de ces deux vieilles. Je pense qu'en passant, la fille m'a agrippée et je me suis retrouvée dans cet appartement. Et tout était sombre, je dominais à peine l'encadrement d'un lit, une vieille femme couchée dedans et la fille me poussait vers le lit. J'avais très peur, je ne savais pas ce qui m'arrivait et pendant qu'elle me poussait, j'entendais la vieille grommeler des paroles que je ne comprenais absolument pas. mais elle était en train de grommeler quelque chose et la fille me poussait de plus en plus jusqu'à ce que la vieille femme puisse m'agripper et à ce moment, à cette seconde, j'ai senti un froid glacial me traverser tout le corps. J'étais terriblement effrayée et la jeune s'est empressée de me happer de nouveau, de me conduire à la porte en me disant de n'en parler à personne, surtout. Et je suis ressortie de cet appartement effrayée, terrifiée, mais je me sentais directement complètement transformée. Ça fait froid dans le dos, une histoire comme ça. Tu es à quel âge ? J'avais 9 ans. à l'âge de 9 ans. Mais, et alors, tu le dis dans ton livre, mais tu le dis bien, semblerait-il qu'une passation de pouvoir est plus efficace sur un enfant pur ? Oui. C'est ça ? Parce que cette vieille femme qui était grabataire, en fait, elle avait la réputation d'être une sorcière. Et tout le monde dans la maison en avait plus ou moins fait les frais. Des choses assez exceptionnelles qui se passaient, alors qu'elle était alitée et que la fille ne sortait pratiquement jamais de l'appartement non plus. Mais elle avait des pouvoirs. et une chose était claire, c'est qu'elle ne voulait plus vivre dans cet état-là, être alitée tout le temps. Donc, il fallait qu'elle passe son pouvoir à quelqu'un d'autre. Et dans ce monde-là, on sait qu'elle préfère passer le pouvoir à une jeune personne de préférence aussi innocente que possible. Et en l'occurrence, c'était moi. Eh, ça fait froid dans le dos. Oui, vraiment. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Et suite à ça, c'est comme ça qu'ensuite t'as commencé à prédire à l'avenir, etc. À l'âge de 10 ans, t'as fait tes premières prédictions, quoi. C'est d'abord comme ça que j'ai vu des apparitions dans la maison. Ah oui. Assez impressionnantes. Des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. C'était des sortes de silhouettes, mais monumentales et hideuses. Et je les voyais et je n'osais pas en parler. Et ma soeur aussi. Ma petite soeur. Mais on n'en a parlé que bien plus tard. Parce que c'était quelque chose. Parce que ta soeur aussi avait été contaminée par cette femme ? Beaucoup moins. En fait, puisqu'elle n'a pas eu cet attouchement, elle n'a pas eu... Elle ne lui a pas transmis ce pouvoir. Mais elle sentait des trucs aussi. Mais elle avait le pouvoir de voir aussi ces trucs-là dans cette maison. Et on n'arrivait pas à s'expliquer ce que c'était. Alors justement, ta maman, des années après, t'a raconté un lourd secret sur cette maison ? Oui, parce qu'après, on avait déménagé. Et malgré ces lourdes expériences qui me traumatisaient quand même, et surtout, j'étais transformée. Je ne me reconnaissais plus. Je n'étais plus celle que j'étais préalablement. Maman a décidé de me révéler un lourd secret. Et elle m'a dit, donc, ça se passait dans cette maison. j'avais quelques mois à peine. Et maman avait l'habitude de me langer dans la salle à manger. Et papa, de temps en temps, partait le soir pour jouer aux cartes. Et ce soir-là, un de ces soirs-là, elle est dans la salle à manger. Donc, elle était en train de me langer et tout. Et brusquement, elle a senti un mal-être. Ce n'était pas la tombée de la nuit parce que, bon, ça ne l'impressionnait pas plus que ça. Mais elle sentait, vous savez, cette impression quand quelqu'un vous dévisage. Elle avait cette impression. Et brusquement, elle regarde la porte en face d'elle. C'était une porte vitrée. Et derrière cette porte vitrée, elle a vu un spectre. Un spectre hideux, grimaçant. Et elle avait du mal à y croire parce qu'elle, auparavant, ne croyait pas aux fantômes ou aux esprits. Mais prise de panique, elle m'a entraînée dans la pièce d'à côté. Et où se trouvait la chambre à coucher. Elle s'est non qualité. Et puis, elle attendait le retour de papa. Mais comme mon papa était un homme très, très cartésien, elle savait qu'elle ne pourrait pas lui en parler. Elle devait garder ce secret pour elle. Et peu de temps après, papa est reparti jouer aux cartes. ça se faisait à l'époque avec des potes le soir. Et puis, elle s'est dit non, non, je ne vais pas retourner dans la salle à manger parce que je ne me sens pas bien là. Elle s'est donc alitée, elle a essayé de se concentrer sur un livre et brusquement, il y a eu des coups qui étaient frappés contre le mur avoisinant, mais tellement fort qu'elle n'en doutait pas. C'était cet esprit, ce spectre qui l'appelait. Et là, elle a eu très, très peur. Elle m'a enroulée dans une couverture et elle a quitté l'appartement. Elle s'est précipitée chez sa grand-mère qui habitait en face. Est-ce que c'est dans cette maison aussi qu'il y a eu des choses horribles qui ont été faites ? Oui. C'est dans cette maison-là aussi. Je sais que tu parles de ça dans le livre, c'est pour ça que je me permets de te demander. Oui. Pratiquement tous les locataires pratiquaient des choses horribles. Une femme a avorté sa fille. Une pratiquait l'inceste avec son fils. Il y en a qui faisaient qui commettaient l'adultère. Enfin, c'était ça, un panel de toutes ces abominations qui se pratiquaient dans cette maison. On avait l'impression que la plupart des gens avaient été attirés dans cette maison-là. Est-ce que, justement, c'est intéressant, mais est-ce que le fait, tu vois, tu parles de ta maman qui a vu un spectre, etc., est-ce que pour toi, cette maison, ça a été aussi un facilitateur ? Une porte d'entrée, si je peux dire comme ça, dans cet univers-là ? C'était une porte d'entrée parce que ce qu'on a vu, on l'a vu. Et même quand on est jeune, on le voit une fois, on peut en douter. On le voit régulièrement, on n'en doute plus. D'autant plus qu'il y a toute une atmosphère autour, un froid glacial. Tu vois, si j'en parle, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de la voyance, etc., il y a aussi tout ce qui est des fantômes qui est vraiment quelque chose qui attire énormément. Les fantômes, aller dans les maisons hantées, appeler les fantômes, leur demander de se manifester, etc., mais toi, tu dis que ça peut être aussi une porte d'entrée pour quelque chose de plus sombre et plus grave encore derrière. Ça peut être une porte d'entrée, ça, c'est clair. En ce qui me concerne, évidemment, puisque j'avais eu ce don de cette sorcière, il faut appeler les choses par leur nom, mais il faut quand même que ces gens, parce qu'il y avait deux couples qui n'avaient pas été touchés par ce genre de problème, il faut que les gens ouvrent des portes au mal pour qu'ils soient atteints. Ah oui. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient fait des choses qui donnent des accès au mal. Oui. Ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être lire son horoscope, même pour rire, quotidiennement, prendre un pendule pour rechercher. Mon arrière-grand-père prenait un pendule pour savoir si les gens étaient décédés à la guerre ou pas, les proches avaient envie de savoir, lire des lectures interdites, justement, concernant l'occultisme, le spiritisme et tout ça. Donc une porte d'entrée, c'est quelque chose qui est un premier pas sur l'occultisme et que t'en sois conscient ou non, tu ouvres une porte pour que des plus grandes choses rentrent. C'est bien ça ? Oui. D'accord. Que tu en sois conscient ou non, tu te rends compte qu'au fil du temps, tu te transformes. C'est-à-dire d'un être sensible et tu deviens glacial. Parfois, tu es de plus en plus attiré par ce monde surnaturel et ça a une influence mais par contre, tu ne réalises pas d'où te vient cette envie, d'où te vient cet attrait parce que c'est mystérieux, donc ça plaît, c'est comme de nos jours Halloween, les jeunes trouvent ça formidable, ils se déguisent, ils pensent... Et l'origine d'Halloween, je voulais que cette émission sorte le 31 octobre mais le timing des tournages était un peu compliqué mais l'origine d'Halloween est sombre, très sombre, évidemment, très sombre. L'histoire elle-même est de toute façon, il n'est pas gay. Maintenant, Michel, moi je voudrais savoir, tes dons se sont précisés avec le temps ? Oui. Moi j'ai quand même envie de comprendre si c'est des dons qui s'améliorent, on dirait que c'est un truc que plus tu pratiques, plus c'est facile, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant ils ne te parlaient pas clairement les esprits ? Comment tu expliques que tes dons se précisent dans ce milieu-là ? C'est-à-dire que de toute façon les esprits, leur but premier, c'est de rester anonyme. Ils ne veulent pas, le diable ne veut pas qu'on sache qu'il existe. C'est là qu'il arrive beaucoup mieux à nous manipuler. Quand on n'y croit pas, quand on en rigole et qu'on se dit c'est rien de grave, allez, ils nous manipulent beaucoup mieux. Oui, les dons se sont précisés pour la simple raison que je m'adonnais de plus en plus à ce genre de lecture, que je pratiquais de plus en plus ces tarots, ces pendules, etc. Et que, bizarrement, je n'arrivais pratiquement plus qu'à parler aux morts, à ma grand-mère défunte. J'avais l'impression d'être en relation avec les morts et jamais je ne croyais pas dans l'existence du diable. Et les spectres et les fantômes que je voyais, pour moi, c'était peut-être des morts. Je ne savais pas, je n'arrivais pas à me l'expliquer. Mais au fur et à mesure que je communiquais avec ces morts, etc., j'ai même une écriture automatique que mon papa a reconnue comme étant celle de sa maman défunte, soit disant. Il y a tellement de l'heure dans ce domaine. Ce n'est pas une écriture automatique, c'est que tu laisses ta main et puis tu... Tu fermes les yeux, tu laisses ta main, tu es en trance, tu écris. Et autrement dit, c'est quelqu'un d'autre qui écrit à ta place. C'est quelqu'un d'autre qui écrit à ta place et les messages sont assez terribles. Et c'était l'écriture de la maman de ma grand-mère que je n'avais jamais connue puisqu'elle était décédée avant ma naissance. Et c'est comme ça qu'on s'enfonce dans cet univers. Et ça t'a tellement pris, ça a tellement occupé ta vie. Je passe plein de choses, mais je vous encourage vraiment à le lire parce que je n'aurais pu parler même de ta soeur et de son fils avec des petites... des histoires à faire froid dans le dos avec un petit bébé là. Mais ça t'a tellement pris que tu en es devenue... Tu en as fait ton métier ? J'en ai fait mon métier. Tu es devenue voyante professionnelle, si on peut le dire. C'est comme ça. Oui, oui. Parce que j'étais fatiguée de travailler dans les langues étrangères. Je me suis dit je vais passer à autre chose. J'ai d'abord ouvert une boutique de prêt-à-porter. Ça, c'est mon côté un peu artistique. Et là, j'ai rencontré énormément de gens qui s'intéressaient à la voyance, à croire qu'ils venaient tous chez moi. Et je me suis dit mais étant donné que la boutique ne fonctionnait pas bien, je me suis dit ce serait quand même... Un créneau intéressant. Oui, un créneau intéressant. je vais ouvrir un cabinet de voyance. Eh bien, vite... Enfin, c'était hyper facile de trouver un appartement en plein Saint-Louis alors qu'il y avait des trentaines de personnes, au moins 30 personnes qui le voulaient. Mais on m'avait donné la priorité parce que je pratiquais de la voyance, justement. ça intéressait les propriétaires. Et après, je me suis rendu compte que c'était un travail très lucratif. Mais... Oui. Concrètement, ça veut dire que quelqu'un vient, tu as une tarification avant ou est-ce que c'est comme tu disais, Claude, ils te donnaient ce qu'ils voulaient ? Il y en a qui me faisaient des chèques à l'époque de plus de 2 000 francs. comme ça leur plaisait. Ils me donnaient ce qu'ils voulaient. Non. Mais les gens étaient prêts à donner énormément d'argent pour ça. C'est fou, ça montre aussi l'impact que ça a sur des gens qui... Parce qu'on parle même... Sur l'attente. Oui. On parle d'addiction aussi. Oui. Toutes ces choses-là. Et puis après, ils ont peur. Ils se disent s'il faut... Tu vois, s'ils ont confiance, ils se disent si je ne donne pas assez, si je ne donne pas assez, il ne faut pas que la manivelle qui se retourne quand on voit. Parce que toi, tu prédisais ce que tu recevais, que ça plaise ou non. Moi, je prédisais... À un moment donné, d'abord, j'utilisais le pendule, mes cartes, divinatoires, etc. Et par la suite, ce sont des voix qui me dictaient les réponses. Donc je voyais des personnes inconnues, je leur parlais de leur passé, de leur présent, de leur avenir. Je pouvais dire demain, vous allez avoir un accident mortel, ça ne me faisait plus rien. J'étais glaciale, j'étais devenue une personne très froide. Ils te donnaient de l'argent, ceux à qui tu disais ça ? Ils m'en donnaient quand même. Ils avaient peur, comme dit Jean-Marie. Oui, c'est ça. Oui, quand même une certaine défiance. J'ai une question, c'est quel est l'envers du décor ? Tu disais juste à l'instant que tu devenais glaciale, insensible à la potentielle douleur des gens à qui tu annonçais des choses pas très sympathiques. Oui. Il n'y avait que ça ou il y avait d'autres choses qui se manifestaient ? Il y avait d'autres choses qui se manifestaient. En fait, ces voix étaient toujours présentes et au fur et à mesure qu'elles me donnaient des dons, elles me demandaient, elles me réduisaient en esclavage. Mais c'était d'abord, c'était vraiment un esclavage, quelque chose d'assez incroyable. simplement en signe d'obéissance, je devais leur obéir. Déplace les coussins sur ce canapé, fais-le tout de suite. Ouvre et ferme la porte. Ouvre et ferme cette fenêtre et fais-le immédiatement. Sinon, il va arriver malheur à tes proches. Et à la longue, au fur et à mesure que c'est dans mon sens que ça croissait et que je gagnais plus d'argent, il me disait tu pourrais finalement nuire à tes bien-aimés. Essaie de leur faire du mal. Mais là, je refusais. Parce qu'il y avait quand même encore mon être. L'humanité, quoi. Oui. J'ai dit non, ça je ne le ferai pas. Donc, ils sont passés à autre chose. Oh, ta vie n'a plus aucun sens. Il faudrait que tu te tues, toi. Suicide-toi. Et je pensais tout le temps à me suicider à partir de ce moment-là. Mais j'aimerais quand même dire qu'à partir du moment où j'ai eu ce don, où j'exerçais ce don, je ne connaissais pas bien Dieu. Mais je pensais qu'il venait de Dieu puisque je ne croyais pas dans l'existence des démons. Je n'avais aucun discernement. C'est-à-dire que je ne faisais pas la relation entre ce qui est sournois et méchant et ce qui te réduit en esclave et l'amour et la bonté de Dieu puisque je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, il était inaccessible mais réel. Est-ce que dans l'envers du décor de ce que tu vivais, là tu parles de tourments psychologiques, on a parlé aussi de revers de médailles physiques ? Est-ce que tu as aussi souffert dans ton corps comme ça ? Ou tu as vu des liés à ça ? Mais tout de suite après que cette vieille sorcière m'ait touchée, là j'ai commencé à être très malade. Et c'était une série de passages dans les hôpitaux pendant toute mon enfance de toute manière après. Et là, chaque fois que je faisais de la voyance à quelqu'un, après je faisais je faisais des crises de tétanie. Tout mon corps se rédissait, j'avais des spasmes, j'avais du mal à respirer, il fallait souvent m'hospitaliser. Mais parallèlement, je voyais des monstres autour de moi qui ricanaient. Ils avaient une voix particulière, tout à fait chevrotante. Ils me disaient des horreurs et j'avais l'impression qu'ils cherchaient à me supprimer. C'est vraiment pas neutre. Oui, oui. Quand tu dis que, quand tu as commencé à entendre des voix, une voix, une voix par définition c'est quelqu'un quoi. Et comment tu pouvais plus éviter de penser que ce sont des personnes mais ces personnes sont avec ce qu'elle te disait donc ce sont des mauvaises personnes pour simplifier. Donc ça t'a pas alerté pour dire mais ces mauvaises personnes viennent du diable ou non ? Comment on fonctionne quand on est comme ça ? Je refusais l'existence du diable et c'est justement ce qui me poussait à vouloir me suicider. C'est parce que je ne comprenais plus rien. C'est parce que je croyais ma grand-mère qui était très chrétienne me parlait toujours d'un dieu d'amour et là je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai ces dons de dieu et qu'est-ce qui se produit autour de moi ? Là je ne comprenais absolument plus rien. J'étais complètement perdu. Oui. Alors justement parce que là je vois le timing mais vint le moment parce qu'on va essayer de terminer sur une bonne note parce que sinon tu ne serais pas là. Mais vint le moment où tu as rencontré Jésus aussi. Oui. Il y a une grosse différence. Alors je vais essayer peut-être juste d'introduire cette rencontre-là avant ta rencontre c'est celle de ta sœur qui a rencontré le Seigneur justement. Vous lirez cette histoire dans son livre mais vis-à-vis de son enfant etc. Et puis avec son mari. Oui. Et c'est au travers d'eux. Mais explique-nous un petit peu une voyante qui rencontre Jésus. Une voyante aveugle qui retrouve la vue devant Jésus. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait ma sœur avait épousé un homme chrétien évangélique et elle commençait à me parler de Jésus. Et je me suis dit Jésus, Jésus, Jésus. Elle ne peut plus formuler de phrase sans parler de Jésus. Elle est hypnotisée cette fille. Ce n'est pas possible. Et elle insistait lourdement. Un jour elle est venue me rendre visite avec son mari et j'allais justement me rendre au cimetière sur la tombe de ma grand-mère. J'avais préparé un bouquet de fleurs. Et donc ils ont décidé de m'accompagner. Et j'ai donc posé les fleurs sur la tombe et j'avais beaucoup de mal à accepter la séparation avec ma grand-mère et tous ses défunts. Je vivais plus dans cet univers de défunts que dans l'autre. Et donc mon beau-frère me dit brusquement tu sais c'est bien de décorer la tombe de ta grand-mère et tout en souvenir d'elle. Tu lui parles mais elle ne t'entend pas. ta grand-mère avait la foi. Elle est au paradis. Elle est auprès de Jésus. Il n'y a aucune relation possible entre toi et entre elle. Alors là déjà j'étais choquée. Et après il me montre une Bible que je ne connaissais pas alors. Il l'ouvre à Deutéronome 18.10 que Jean-Marie a lu et il me dit lis ce passage. Et je lis ce passage et je me dis mais tout s'écroule autour de moi. Je pensais que j'avais le don de Dieu et Dieu est contre ses pratiques. Et là ça commençait mais immédiatement j'ai entendu ces voix sournoises qui me disaient non non ce n'est pas la vraie Bible. Je me suis dit bon bah d'accord. C'est incroyable. D'accord je vais acheter une autre Bible. Une vraie Bible. J'ai acheté l'autre Bible et j'étais tremblante en l'ouvrant. Je me suis dit pourvu que je ne découvre pas Deutéronome 18 ce que j'avais noté parce que je ne m'en serais pas souvenu. Et évidemment j'ai retrouvé le passage. Et après je me suis dit bon bah si ce don ne me vient pas de Dieu il me vient forcément du contraire. Donc il faut que j'envisage que le diable existe quand même. Et à partir comme la Bible la Bible le dit celui qui cherche trouve. A partir de ce moment là j'ai commencé à chercher. Et là ces voix se sont manifestées. Mais non plus seulement sous forme de voix mais sous forme de silhouettes horribles qui essayaient vraiment de m'effrayer de m'anéantir. Entre temps ces chrétiens évangéliques commençaient à prier pour moi. Mais au préalable j'avais toujours encore mes objets occultes et tout je me suis dit il faut que je m'en débarrasse. Et donc je suis allée voir le curé du village qui a pris tout ce matériel et qui m'a pratiquement demandé de lui tirer les cartes. Donc je me suis dit c'est pas là que j'aurai de l'aide. C'est triste en même temps. Il fallait donc que je m'oriente ailleurs. Et j'avais eu le numéro de téléphone d'un pasteur et du groupe qui priait pour moi et donc ces ombres ces démons on peut le dire maintenant m'effrayaient tellement dès que j'étais seule et tout que je me suis dit maintenant je n'ai plus qu'une solution il faut que j'appelle au secours. Seulement j'ai dû profiter de l'absence de mon mari parce que lui il n'est pas du même avis. Et donc un soir qui n'était pas là j'ai pris ma fille et je me suis engagée sur l'autoroute pour retrouver ces chrétiens. Je me suis dit là j'ai commis une grande erreur j'étais vraiment dans les ténèbres il faut que ça change. Et sur l'autoroute je commence à avoir une crise de tétanie et ça a commencé par les jambes donc c'était l'accident. Mais je m'étais souvenu que ce pasteur m'avait dit au téléphone au moindre obstacle invoque le nom de Jésus-Christ. Alors je me suis dit bon on peut toujours essayer. Et en conduisant je me suis dit ça va être surtout l'accident j'ai pensé à ma fille Seigneur Jésus si tu existes s'il te plaît aide-moi. Et tout s'est arrêté à la seconde. Je n'avais plus de tétanie je suis arrivée à bon port je me suis retrouvée devant la porte chez ces chrétiens. ils m'ouvrent la porte je les trouve sympathiques et bien que j'avais une appréhension une sorte de combat en moi ils emmènent ma fille Nadine à l'étage où il y avait d'autres enfants pour qu'elle joue avec eux et moi ils m'emmènent dans une pièce ils étaient sept chrétiens et brusquement mon regard est attiré par un homme dans un coin et il me déplaît il me déplaît cet homme je me dis mais qu'est-ce qu'il a dans sa main mais c'est une bible mais j'avais déjà acheté la bible mais cette bible elle ne me convenait plus du tout et brusquement je me suis dit il faut que je m'en aille il faut que je parte immédiatement et je m'apprête à partir quand ces chrétiens m'ont encerclé ils ont commencé à prier pour moi et c'est vrai que je dois le dire je crois nous tous une haute opinion de nous-mêmes je ne pensais pas que quelque chose allait m'arriver je ne pensais pas du tout et pourtant quand ils commençaient à prier pour moi et bien brusquement ces voix que j'entendais se sont manifestées à travers ma bouche c'était des voix différentes ce n'était pas ma voix elles ne disaient pas ce que je voulais dire elles étaient au contrôle de ma personne et elles ne voulaient pas me lâcher et il y a eu un combat incessant à un moment donné je me suis dit c'est terrible je vais mourir puisque pour le moment je ne ressentais que ces voix et que ces démons et c'est alors que le Seigneur Jésus m'a délivré de ces démons en fait il y en avait sept l'un après l'autre c'est la première fois c'est la première fois de ma vie et j'en suis encore bouleversée que j'ai expérimenté la paix après une vie de tourment une vie de jeune enfant d'enfant de jeune femme de tourment à chaque instant de cauchemar presque toutes les nuits j'ai expérimenté la paix et la présence du Seigneur Jésus j'ai ressenti un amour incroyable et tout s'est calmé dans la pièce et depuis ce jour là le Seigneur Jésus a toujours été à mes côtés et d'une fidélité incroyable il est mon grand amour et il est le premier dans ma vie ton témoignage il est formidable il est tellement précieux il est vraiment tellement précieux pour moi c'est un privilège de l'entendre aussi de l'entendre comme ça en direct moi j'étais captivé pourtant je connais ton histoire mais j'étais captivé je me replongeais dans le livre mais Michel merci merci beaucoup pour ce partage là maintenant je veux juste terminer en te posant une dernière question il y a tu l'as entendu tout à l'heure dans notre premier sujet mais un engouement vis-à-vis des jeunes qui eux ont cette soif du spirituel de l'ésotérisme etc qu'est-ce que tu pourrais juste leur dire en tant qu'ancienne voyante justement j'aime particulièrement les jeunes et j'ai à coeur de leur parler parce que je sais que le mystérieux ça peut attirer je sais que face aux problèmes peut-être à l'école ou pendant les études ou dans la vie du quotidien on est à la recherche d'autre chose mais ce n'est pas la solution c'est ce qui se passe en ce moment tu vois c'est la pratique assumée avec les hôtels dans les chambres avec les formules magiques avec celles qui se revendiquent sorcières etc peut-être à tous ces jeunes là qui eux sont plus dans ça qu'est-ce que tu voudrais leur partager à eux qui sont déjà dedans tu vois à eux qui sont déjà dedans je voudrais leur dire qu'il y a quand même un espoir pour elles à condition qu'elles fassent un choix parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois et là qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas elles sont en train de servir les ténèbres qui restent naturellement tapis dans l'anonymat parce que c'est comme ça qu'ils tirent les ficelles de leur vie comme si elles étaient comme s'ils étaient des marionnettes ils vont influencer leur vie ils vont les rendre de plus en plus malheureux ce que j'ai vécu et expérimenté c'est que souvent tôt ou tard ils vont leur donner une certaine réussite ils vont leur donner certaines satisfactions mais le prix à payer sera très très cher la facture arrive la facture arrive tôt ou tard c'est inévitable par une autre voie et qu'ils en rigolent maintenant ou pas qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas elle sera là et je voudrais leur éviter d'être malheureux et donc la solution pour eux comme pour moi parce qu'il n'y a pas de favoritisme le Seigneur Jésus a donné sa vie pour tous à la croix il a vaincu ses dominations à la croix donc en s'adressant à lui ils en sortiront victorieux et je voudrais les encourager à le faire parce qu'après leur vie sera beaucoup plus riche beaucoup plus paisible beaucoup plus merveilleuse que tout ce qu'ils peuvent vivre maintenant oui merci merci vraiment Michel merci le temps passe à François-Manchel je suis sûr que ça peut vraiment éclairer éclairer et oui sortir des gens d'une embrouillard là c'est quelqu'un Michel qui était dedans qui le vivait qui le pratiquait nous on a un avis qui peut être aussi des fois un peu extérieur on a l'autre côté tu vois on a les gens qui ensuite viennent mais là moi je trouve ça aussi extraordinaire merci je veux même qu'on puisse prier terminer par prier si vous voulez bien Seigneur merci pour ton amour parce que Seigneur c'est cet amour qui nous a tous touchés Seigneur quel que soit notre passé et y compris pour Michel Seigneur malgré toutes ces pratiques tu l'as tellement aimé Seigneur que tu l'as attiré à toi et je veux vraiment te remercier pour ça et Seigneur je te prie pour tous ceux qui nous écoutent qui peut-être se posent encore des questions je te prie de les aider s'il te plaît à te découvrir vraiment aide-les à ouvrir les yeux sur le néfaste de ces pratiques Seigneur la violence qui se cache derrière ces pratiques et surtout Seigneur le diable qui se cache derrière ces pratiques vraiment ouvre les yeux nous te le demandons merci pour ton amour et parce que Seigneur lorsque tu nous touches tu nous touches parfaitement aujourd'hui Seigneur Michel n'a plus aucun regret Seigneur de t'avoir suivi parce que lorsque tu agis Seigneur c'est la paix comme le titre de son livre le dit si bien c'est nous passons du tourment à la paix Seigneur et nous te remercions pour ça que ton nom soit béni Jésus Amen Amen Merci encore Merci beaucoup Merci Merci vraiment pour ces moments et puis merci à vous de nous avoir suivis l'émission a duré un peu un peu plus longtemps qu'une heure mais franchement je pense que là ça vaut le coup de la réécouter de prendre le temps aussi c'est un sujet tellement riche et tellement important alors que Dieu vous aide que Dieu vous bénisse n'hésitez pas à commenter partager aussi si ça peut parler à des personnes vous le savez le partage de ces vidéos ça permet aussi au delà de faire découvrir l'émission mais de faire découvrir des témoignages comme celui de Michel qui sont tellement rares c'est vraiment précieux et c'est rare donc n'hésitez pas à partager à écouter en podcast voilà en attendant je vous dis vendredi prochain une nouvelle émission on s'y retrouve et que Dieu vous bénisse tout simplement ciao au revoir au revoir au revoir au revoir c'est parti